Il y a 14 ans, une histoire d'amour a commencé entre la top modèle anglaise Naomi Campbell et le milliardaire russe Vladislav Doronin. Leur relation de 5 ans a montré un couple magnifique. Mais pourquoi se sont-ils séparés? Que s'est-il passé dans leur vie après la rupture? Et qui est le père du bébé de Naomi Campbell? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Commençons. À seulement 15 ans, Campbell a entamé sa carrière et a rapidement grimpé pour devenir l'un des mannequins les plus célèbres et les plus recherchés des 40 dernières années. Sa vie professionnelle a été incroyablement fructueuse. Cependant, dans sa vie personnelle, elle a été confrontée à des défis constants. Dans sa jeunesse, elle a eu une relation amoureuse avec le célèbre athlète Mike Tyson. Selon les témoins, leur relation a pris fin en raison du comportement impoli de Tyson envers elle. Le mannequin était connu pour ses émotions fortes et son arrogance occasionnelle. Elle a également participé à divers scandales et a fait face à des problèmes juridiques. Campbell a été reconnu coupable d'agression à quatre reprises, ayant été accusé au total 11 fois pour des actes de violence contre différentes personnes. Les pressions de la célébrité et de la richesse ont eu un impact sur son bien-être mental. Parfois, elle maltraitait son entourage. Sa carrière passait toujours en premier. Défilés, vols, fusillades et entrevues publicitaires. Par conséquent, il s'est avéré difficile de maintenir une relation à long terme. Elle a eu des aventures romantiques avec Leonardo DiCaprio, le YouTuber Adam Clayton, le responsable de la Formule 1 Flavio Briatore, l'acteur Robert De Niro et d'autres encore. À 38 ans, elle a rencontré le milliardaire russe Vladislav Doronin au Festival de Cannes, marquant le début d'une relation sérieuse. En 2020, un ami de Naomi a observé, selon le New York Post, les choses semblaient se mettre en place quand Naomi était avec lui. Sa vie semblait plus équilibrée et disciplinée. Depuis, elle a subi des changements importants. Elle a cessé de créer des scandales, s'est installée dans une vie plus calme et est apparue visiblement plus heureuse. Cependant, la question demeure. Qui était l'homme qu'elle aimait profondément? Doronin se définit comme un promoteur immobilier international et collectionneur d'art. Bien qu'il détienne actuellement la citoyenneté suédoise, il est bien connu qu'il est originaire de Russie. Il est né et a grandi en Union soviétique, ayant obtenu son diplôme de l'Université d'État de Moscou. En conséquence, certains médias le désignent toujours comme un milliardaire russe. Diverses sources sur Internet suggèrent que sa richesse est estimée à environ 1 milliard de dollars. Il a accumulé cette fortune considérable en faisant des investissements judicieux dans des propriétés, en particulier en se concentrant sur le développement d'espaces résidentiels, d'hôtels et de bâtiments commerciaux. Doronin n'a acquis une renommée mondiale qu'en 2008, coïncidant avec sa relation avec la top modèle Naomi Campbell. Des rapports suggèrent que leur relation était semblable à une affaire commerciale. Le mannequin apportait une touche de glamour à ses hôtels et propriétés, tandis que lui, en retour, l'a traité exceptionnellement bien. Ils étaient vus ensemble presque partout, assistant à des rassemblements sociaux, profitant de luxueuses vacances en yacht et se promenant tranquillement le long de la plage. Doronin a construit une maison futuriste dans une zone exclusive appelée le quartier de Barvika en Russie, juste à l'extérieur de Moscou. Elle a coûté environ 140 millions de dollars et était censée être un cadeau de mariage pour Naomi Campbell. Les journalistes ont qualifié cet endroit de « nid d'amour russe » de Naomi Campbell. La maison est équipée de son propre spa, d'une piscine de 20 mètres, d'une salle de sport, d'une discothèque et même d'un jardin japonais. Beaucoup de fans de Naomi anticipaient en son mariage avec l'homme d'affaires. Cependant, leur relation s'est terminée en 2013 et le mariage ne s'est jamais concrétisé. D'un point de vue extérieur, il semblait que l'homme d'affaires avait atteint ses objectifs. Il a acquis de la renommée tandis qu'elle recevait des cadeaux extravagants. Pour le 41e anniversaire de Campbell, Doronan lui a offert somptueusement une maison de vacances de 25 chambres en forme de l'œil égyptien d'Aurus. Cette magnifique propriété est située sur l'île de Cléopâtre, dans le golfe de Jacoba en Turquie. De plus, il aurait acheté une robe sophistiquée pour Campbell lors d'une vente aux enchères caritatives, au prix de 2 000-6 000 livres. Leur rupture s'est produite parce qu'ils ont vécu des vies différentes. Selon une personne proche d'eux, Vlad ne voulait pas qu'elle travaille. Cela a causé un conflit car elle savait que si elle continuait à travailler, elle devrait choisir entre son travail et sa vie personnelle. Malheureusement, sa vie personnelle a fini par prendre un coup. De plus, Doronine était trop absorbée par le monde des célébrités et du luxe. Tandis que Naomi était occupée à voyager pour travailler et à tourner son émission de télé-réalité, The Face, le milliardaire s'amusait à New York et à Paris, fréquemment vu en compagnie de femmes plus jeunes. Près de 9 ans se sont écoulés depuis leur rupture. Pourtant, aucun des deux ne semble capable de tourner la page. En 2020, Naomi Campbell a intenté une action en justice contre son ancien petit ami dans le but de récupérer des biens qui lui appartiennent et qu'il détient toujours. Elle a persistamment demandé le retour de ses objets depuis des années. Doronine a répondu en déposant une plainte devant le tribunal, affirmant que les biens en question sont en réalité sa propriété personnelle. Il soutient que son ex-copine retient des objets d'une valeur de plus de 3 millions de dollars, insistant sur le fait qu'ils lui appartiennent légitimement. Cette histoire était une belle histoire d'amour qui n'a pas eu une fin heureuse. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés ni nés-tu d'enfants ensemble, leur relation a eu un impact positif sur Naomi. Ces luttes passées avec des problèmes de colère, autrefois mises en lumière dans les journaux, ont peu à peu disparu en raison de cette relation. Après la fin de leur relation, Naomi parlait fréquemment de son souhait d'avoir un bébé, qu'elle est un partenaire ou non. Elle pensait que les progrès de la science pourraient l'aider à devenir mère à n'importe quel âge. Pendant longtemps, elle avait nourri le rêve d'être maman et avait déclaré qu'elle était déterminée à avoir un enfant, même si elle n'avait pas d'homme dans sa vie. En 2018, elle a exprimé ce désir en disant « Je veux vraiment avoir des enfants. Je suis ouverte à tout dans la vie. J'adore les enfants et je les adorerai toujours. Quand je suis avec des enfants, je me sens comme une enfant moi-même. C'est la partie de moi que je ne veux jamais perdre. » Après sa rupture avec Naomi, le milliardaire a commencé à fréquenter une mannequin russe nommée Kristina Romanova, qui a 32 ans, son cadet. Ils ont maintenant deux filles ensemble. Naomi est devenue mère à l'âge de 50 ans et a eu un bébé, mais elle n'a pas partagé comment sa fille est née, sauf pour dire qu'elle n'était pas adoptée. Elle a mentionné que l'enfant est le sien, mais n'a pas révélé comment elle a été conçue. Les gens n'ont pas vu Naomi enceinte. Il est donc probable que l'enfant soit né par maternité de substitution, mais elle n'a pas révélé qui est le père biologique. Récemment, Naomi semble être plus réservée au sujet de sa vie personnelle. Ce que nous savons, c'est qu'elle aime profondément son enfant et lui accorde beaucoup d'attention. Ce changement d'attention pourrait expliquer pourquoi elle est maintenant plus détendue et évite de créer des controverses. Il n'est pas clair si Naomi a actuellement un partenaire. Elle n'a jamais été mariée, mais il est évident que sa fille est la personne la plus importante dans sa vie en ce moment. Avez-vous déjà été confronté à une situation où vos objectifs personnels entraiment en conflit avec une relation amoureuse? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et s'il te plaît, n'oubliez pas de cliquer sur s'abonner si vous souhaitez plus d'histoires à l'avenir. Merci de nous avoir regardé. Sous-titrage Société Radio-Canada